Je me souviens encore de ce niveau, quelconque, issu de je ne sais quel Medal of Honor, quand le bruit assourdissant des éclats d'obus et des charges répétées de l'infanterie avait brusquement laissé la place au doux sifflement de moulins hollandais du Brabant du Nord. Une transition brutale qui allait donner tout son poids à la mort vidéoludique et l'impact de sa double imagerie. Je me souviens de ce soldat qui m'interpellait de là-haut sans discrétion, sans fiel ni remords. Comme s'il fallait forcément opposer à une figure terrifiante un environnement serein en symétrie. L'image était pourtant lumineuse, dans un apaisement inédit, un soldat abandonné à son sort qui demandait avec insistance l'intervention divine du joueur jusqu'à la tromperie. « Attendez ! Attendez ! Mon lieutenant ! Les Allemands ! » Je n'avais à l'époque qu'une dizaine d'années et j'étais pourtant déjà au courant des artifices, script et pyrotechnie qui figent un soft dans son discours et travestissent sa linéarité en une pseudo-réalité salie. Ce combattant restera donc perdu dans l'absurdité de sa condition et la frustration de mes valeurs. Comme toi, j'ai cependant vécu d'indénombrables disparitions, assassinats, pertes, meurtres et démembrements, passés comme des flashs, des esquisses de souvenirs d'existence, résumés à de l'encombrement. Mais c'est cette image précise qui, comme marquée à tout jamais, hante mes deux vies, mes deux bonheurs. Je me suis donc surpris à recommencer, encore, ces premières minutes, cette altercation fatidique, encore, pour tenter de sauver cette mort dénue de sens, de bien commun et d'humanité, encore pour avoir un impact là où je n'en avais pas, ou plus, comme si mon pouvoir décisionnel m'avait été frappement retiré, encore car ce décès ne me semblait pas nécessaire, pas justifié et, pour être sincère, un peu trop sadique. Peut-être c'est une métaphore de la guerre, un accident malvenu ou un pseudo-propos méta pour vidéaste suranalytique, mais quelqu'un s'est amusé à me donner un pouvoir pour ensuite m'en priver. Juste au moment où j'en avais besoin, juste au moment où il était censé de l'utiliser. Une leçon, adressée à l'humain peut-être, à l'être derrière la manette, par le partage d'une émotion empathique. Nous sommes aujourd'hui 15 années après ce ressenti, après ce premier contact. Le jeu est vieilli, irregardable, quasiment injouable et sous ses clichés s'affiche clairement son manque de tact. Pourtant, sur les forums en dessous des vidéos se croisent des centaines d'êtres qui, 15 ans plus tôt, et aujourd'hui, ont aussi ressenti. Comment le sort d'un unique sous-officier peut inciter tant de personnes à prendre la parole, dans un soft où l'unique objectif est de décimer des bataillons entiers de soldats nazis. Pourquoi lui ? Pourquoi ce moment plus qu'un autre ? Et pourquoi ne puis-je me libérer de cette vue, de cette nausée, de cette vérole ? Une poignée de minutes en amont, je trucidais pourtant plusieurs bataillons par ma seule conviction. Génocide en famille, en observant alliés morcelés et charcutés, tout en participant. On retrouvait dans ces affrontements la même idée d'impuissance, dans sa descripte omniscient. Mais sans la culpabilité de celui qui subit, sans avoir fourni aucune forme d'adhésion. Dans les jeux vidéo, on n'a foncièrement aucune raison morale de tuer, ni aucune vision. On s'exécute, car on nous le demande. On tue sans vraiment tuer, sans culpabilité, ni ton menaçant. Depuis, les soucoupes descendant sur Terre, on détruit comme pour déblayer le chemin, toujours en avançant vers l'objectif, vers la lumière, vers la vie, vers l'illusion. Nous faisons tous face, tôt ou tard, à cette mort, celle que l'on ne peut accepter, qui n'a rien à voir avec un effet de style, une mise en scène émotionnelle ou un scénario léché. Ce n'est pas celle qui te donne envie de pleurer, te colle au siège ou te surprend. C'est, au contraire, celle de l'arrière-plan, de l'anti-rondiloquence, du cryptique. Celle qui te fait dire que les jeux sont injustes. Celle qui ne porte aucun poids, mais pourtant, prend sur ses épaules la masse déchirante d'une vie d'impuissance vidéoludique. Sous-titrage Société Radio-Canada